La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidion paru ce mardi, Bombe foncière au Sénégal, la liste rouge de la DGID, les zones géographiques les plus sensibles vont de Dakar à Saint-Louis, en passant par Guédiaouaï, La Lacroix, Zambour, Etiesse, entre autres. À la page 4 du journal du groupe Promo Consulting, les zones géographiques les plus sensibles dévoilées par le DGID, la Direction Générale des Impôts et Domaines, vient de procéder à la suspension provisoire de l'instruction des dossiers domaniaux et fonciers dans certaines zones. Celles-ci, au nombre de 17, nécessiteraient, selon la note de service, l'établissement d'une situation exhaustive du foncier afin de parer à toute éventualité de conflits pouvant menacer la paix sociale. Et oui, après la corniche, Diomaï étant la suspension des procédures domaniales et foncières dans Vox Populi, la DGID donne un coup de pied dans la fourmilière foncière dans les régions de Dakar, Thiesse et Saint-Louis, 17 zones et opérations foncières visées, Corniche-Ouest et Corniche-Est-Dakar, Terme-Sud, Angard des Pèlerins, Nouvelle-Ville de Thiesse, le lotissement d'Imbourg 4, Dagakolpa, Niemengangnol, Pointe-Sarène, Pôle-Urbaine de Djaksaou-Bambilor, Dénibiramdaou, entre autres. Diomaï veut une situation exhaustive du foncier dans les zones géographiques les plus sensibles dans lesquelles la paix sociale est menancée par des conflits en cours ou à venir. L'étige foncier et accaparement du domaine public maritime, dans ce quotidien, Diomaï marque ses empreintes. Le chef de l'État ordonne l'arrêt de plusieurs lotissements à Dakar, Thiesse-Ombourg et Saint-Louis, le nouveau régime face à un chantier titanesque. 100 000 problèmes, titre qui barre la une du journal Bespi le jour, suspension des opérations foncières et des constructions, le président Fay freine le programme des 100 000 logements de Makissal, suspension provisoire donc des procédures domaniales et foncières. Diomaï est la bombe foncière selon l'observateur. Le foncier est une matière conflictogène au centre de toutes les convoitises. Le quotidien, le quotidien nous informe que les victimes sont dans de beaux draps. La mesure touche des zones à Dakar, Thiesse-Ombourg et Saint-Louis. Reportage donc sur la corniche et la bande des Philahous. Construction sur le littoral, Diomaï faille casse tout dans enquête. Au camp des services de l'État, n'informe de la décision du président d'arrêter les travaux sur la corniche. Un haut fonctionnaire estime qu'on dirait un club, les gens s'enferment, prennent des mesures et sortent pour faire des déclarations. Ani Juga Architecte ajoute en disant que c'est une décision qui était attendue, mais il ne faut pas faire du deux poids deux mesures. Pendant ce temps dans les échos, dérapage d'un bus devant OMG Castor. Un mort, 23 blessés dont 10 dans un état grave. Le chauffeur roulé à vive allure perd le contrôle du bus, s'encastre sur les glissières du rond-point et se renverse. Les 4 roues en l'air. Un badeau filme la défunte lorsqu'un policier intervient. Rémi Quotidion nous parle d'un accident mortel sur l'autoroute et incendie au marché Sandega, lundi noir à Dakar. Cependant, le soleil s'intéresse à Madina Gounas, l'odyssée du fondateur du Dakar. Le chemin vers la félicité divine fut long et épineux pour le vénéré et l'âge Mohamed Seydouba, qui a créé 64 villages et autant de mosquées dans plusieurs régions du Sénégal et dans les pays de la sous-région. Le premier Dakar a été organisé en 1942 à Aïnou, mardi en sport dans le journal Rémi Sport. Pape Guy, sur son avenir, estime que s'il est respecté comme un joueur important, il reste à l'Olympique de Marseille. Stade de quotidien du sport, Ligue des champions, un demi-finale à Lille, Bayern contre Riel, la guerre des étoiles. Et c'est ce qui me fera ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.